Coucou les filles ! Alors aujourd'hui je vais vous parler donc de Laurence Dumont qui a créé un petit kit donc d'épilation facile alors c'est en ce qui concerne donc l'épilation d'ici, du front en dessous des sourcils et donc des petites zones qui sont toujours un petit peu chiantes c'est à dire la lèvre supérieure donc la petite moustache toujours qui nous fait chier, qui nous fait vraiment bien bien chier mais écoutez franchement c'est euh... c'est à essayer, voilà c'est un petit test alors pourquoi on a pris Laurence Dumont ? alors je tiens à dire que je ne suis pas payée ou quoi pour faire de la pub au contraire bien au contraire mais parce qu'en fait j'en ai marre d'entendre toujours parler de vite, voilà j'en ai ras le bol, on nous gonfle avec tout l'été pour vite 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 et c'est bon quoi, il n'y a pas qu'une marque de de cire dans la vie donc donc voilà, alors ce petit kit me plaît d'autant plus parce que je trouve qu'il est beaucoup plus complémentaire que le le petit kit de vite alors je vais vous énumérer donc les côtés positifs et les côtés négatifs par rapport donc au kit de chez vite alors premièrement vous avez douze petites bandes précisions ah oui parce que vite il faut genre que vous posez la cire et qu'elle se rive toute seule et non ! il faut donc les petites bandes donc les petites bandes comme ceci voilà qui sont supposées être précises alors si après évidemment vous voulez qu'elles soient encore plus plus fines vous les coupez tout simplement et ce sont des bandes ce sont des bandes qui sont lavables donc réutilisables donc voilà quand même douze bandes, il y a de quoi faire votre bonheur ensuite le pic, voilà le petit picot en fait de précision pour enlever le surplus de de cire ou pour vraiment la coller quand ça fait un petit fil hop 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 la recoler donc il est en plastique donc réutilisable tout le temps vous l'avez hop 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 tranquille alors que vite il est en... bah en fait c'est juste un pic en bois on dirait juste un un pic de cure-dran quoi donc bon merci ensuite donc vous avez l'applicateur voilà qui donc a supposé vraiment épouser la femme de votre visage donc le tube est rose haha il est rose alors la différence par contre avec celui de vite c'est que le tube en fait est en rose on ne voit vraiment pas vraiment ce qui reste dedans comparé donc au tube de chez vite qui est transparent vous direz ok enfin on met la lumière on voit ce qu'il nous reste donc pfff on ne va pas chercher non plus et chose que vite n'a pas et que laurence a bien voulu faire c'est ce petit soin donc que vous mettez après vous être épilé alors moi je mets toujours de la biafine après c'est... il n'y a rien de mieux que la biafine mais voilà il y avait un petit soin en plus que j'ai senti et il sent la fleur il sent très bon donc voilà et puis évidemment pour filière donc la boîte qui est en carton carton donc c'est du recyclable et puis même la boîte elle est vachement bien étudiée comparé à vite où c'est emballé dans un plastique énorme vous savez le plastique on n'arrive jamais à ouvrir et ben voilà donc voilà donc vous l'ouvrez et vous avez la notice tout de suite moi voilà j'adore le packaging c'est vraiment sympa c'est rose c'est vraiment girly comparé à vite pour le coup je trouve qu'ils ont fait quelque chose de très moche euh... Laurence Dumont le prix 7 euros et quelques à monoprix et vite il coûtait 8 euros et quelques donc voilà et pour un euro de plus euh... vite faisait 1 euro de plus et il y avait moins de trucs qui étaient bien par rapport à Laurence Dumont qui était moins cher donc je trouvais ça déjà plus intéressant alors pour ramollir votre cire parce que non on ne la prend pas et puis on n'appuie pas pour dire voilà il y a de la cire ça ne coule pas c'est normal parce que c'est dur chéri donc ce qu'il faut faire c'est plonger votre tube de cire dans de l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes donc c'est ce qu'on va faire je prends ma tasse Stitch c'est mon frère qui me l'a offert pour Noël alors je la prends avec le capuchon toujours et voilà donc je la laisse chauffer ne te brûle pas Laura ne te brûle pas ah oui il faut toujours mettre dans un verre d'eau parce que c'est beaucoup plus simple mais moi je l'ai mis dans une tasse ronde j'aime bien m'emmerder allez sauf 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 hein je chauffe 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 ah bah ça chauffe pas plus hein je préfère dire sauf c'est plus mignon c'est comme Pikachu sauf 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 Ha 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 vous ça marche bien entre l'âme on se dévâquille c'est l'âme donc une fois que le tube est bien chaud alors ce que vous faites c'est d'abord vous testez vous mettez pas directement donc on teste nous ça va c'est chaud alors allons-y donc on l'applique dans le sens du poil toujours je prends le petit pic je coupe ensuite on prend une petite bande alors on l'applique pareil dans le sens du poil voilà donc j'appuie dans le sens du poil et maintenant on tire attendez je vais récliquer bien alors ça n'a rien retiré alors c'est problématique parce que ça marche pas mais alors pareil ça n'a rien enlevé c'est je reprends une autre tu m'étonnes qui t'en vendent 12 alors en fait il faut vraiment que je tire comme une malade en fait que je leur applique et que je tire voilà là ça m'enlève les poils bon à la note pour moi même il faut faire la salle les filles voilà ce que ça donne alors avec un peu de mon eau chaude qui est de nuit tiède on va retirer l'excédent de cire voilà on retire l'excédent c'est pour ça qu'il faut garder votre verre d'eau chaude près de vous donc l'eau de nuit tiède je vous rassure donc après sur mes rougeurs je vais appliquer le petit soin qui est vendu avec j'en mets généreusement voilà donc on va laisser un peu pénétrer alors je m'arrête pas là moi je vais enlever tous les petits poils qui sont ici en fait au dessus alors pas au dessus ici hein au dessus ici parce que j'ai quelques petits poils qui sont pas très gracieux et j'aime pas ça donc en fait ça rejoint un peu mes... comme j'ai des épis en fait ça rejoint mon épis à à mon sourcil ce que je trouve pas ça vraiment voilà les filles donc le résultat avec ce petit kit de chez Laurence Dumont je vous garantis que ça n'a pas été facile au départ comme vous avez pu le constater parce que les nous ne sont pas partis avec votre doigt donc je remime le geste mettre donc votre cire ensuite appliquer tac direct direct tirer directement donc appliquer presser tirer directement appliquer presser essayez en tout cas ici au dessus des sourcils donc pas ici je tiens à vous préciser mais vraiment ici au niveau des tempes comme j'ai des épis en fait ça se rejoignait un peu avec mes épis ici c'est nickel franchement j'ai fait donc ici et ici c'est nickel je n'ai plus les les petits poils qui se rejoignent donc ça fait un travail propre malgré que mes sourcils elles ne sont plus trop dessinées ça fait propre donc moi j'aime beaucoup que dire que dire que dire l'application donc m'a demandé une deux trois quatre cinq six il m'a fallu en tout et pour tout six bandes sur 12 c'est quand même pas mal mais pour commencer puis après c'est pas grave parce que elles sont faciles à laver donc donc voilà les filles je vous le recommande alors peut-être que que l'application ne se fera pas comme dans l'épi c'est à dire on passe et puis ça s'enlève tout doucement c'est pas vrai il faudra vraiment travailler un petit peu donc avec le doigt pour ce qui concerne pour les lèvres par contre pour les sourcils c'est topissime alors après le faire en dessous je suis pas d'accord moi je l'épilation à la cire sur les sourcils en ce qui me concerne je tiens à le préciser je ne suis totalement pas d'accord là dessus il n'y a rien de mieux pour rater c'est moi j'ai vu des copines quand même qui revenaient avec la cire c'était pas top ça fait deux avec sa cire complexe mais c'est pas grave mais en tout cas vraiment après tout on peut faire les mêmes dégâts avec le pince à épiler vous me direz mais c'est vrai que la cire en plus sur cette partie là de la peau qui est très sensible j'adhère pas en ce qui concerne le milieu oui pourquoi pas je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas besoin mais voilà bon rapport qualité de prix il faut un petit peu de pratique au début mais après on s'y fait donc je le recommande en plus ça sent bon il y a le soin qui m'a enlevé les rougeurs tout de suite j'en encore un peu là j'ai encore un petit peu de rougeurs ici et deux petits points rouges ici mais en tout cas ça m'a stoppé les rougeurs tout de suite donc le soin est bien et ça sent bon et en tout cas pour un pardon donc pour un kit à 7 euros bah franchement rien à dire à part que le départ pour les lèvres était vraiment difficile mais j'ai réussi tant que mal donc voilà j'en suis contente donc j'espère que ça vous aura plu quels sont vos kits d'épilation après tout on n'a pas toutes les mêmes moi j'ai essayé avec Laurence Dumont mais après il y a vite etc donc voilà les filles j'espère que vous aurez apprécié je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine ciao 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 ciao